Les tribunaux du pays ne sont pas exempts des restrictions imposées par le gouvernement dans le cadre de la riposte contre le coronavirus qui plombe le fonctionnement optimal de l'activité socio-économique. S'il détend la décision prise en Conseil des ministres visant la suspension des audiences dans les tribunaux et cours du pays, à l'exception des contentieux essentiels dont la liste n'a point transpiré à ce jour. De l'avis de certains professionnels du droit, le cas des gardes à vue et de procès en référé doivent bénéficier de traitements spéciaux. C'est notamment le cas pour Maître Cédric Maguisset, avocat au Barreau Gabona. Oui, je pense que l'audience de référé de l'ordre, ce n'est pas sans cabinet, parce qu'il dit référé, dit urgence. Ensuite, vous avez la situation des personnes qui sont gardées à vue dans les commissariats. La loi prévue des délais bien requis pour que ces personnes puissent être présentées devant le procureur de la République. Là, également, cette situation, il faudrait que l'on l'apprenne avec beaucoup de salue. Pour revenir sur le cas de mon client, je vous disais qu'il n'a pas quatre manières de détention. Il a hâte de démontrer que les gètes à temps portés à son rencontre sont déniés de tout son bonheur. Et nous avions bon espoir que le lundi, le rédient fallait se tenir, mais malheureusement que le code d'un coronavirus ne s'est pas tenu. Elle est reportée sous l'été. Des mesures qui favorisent de fait le maintien en détention de certains prévenus en attente de jugement pour certains et pour d'autres d'ordre de mise en liberté, OML. La loi prévue des délais.